Tu as gardé quoi, à part des bons souvenirs évidemment, de Dijon, de Brest ? A quoi ça te sert Dijon et Brest à Montpellier ? Déjà d'avoir pu enchaîner à Dijon, d'avoir fait une montée, puis après il faut se sauver. Je pense que déjà sur des clubs comme Dijon et Brest, tu sais que tu dois te maintenir. Et je peux te dire qu'au quotidien c'est difficile. Donc ça tu te forges un mental déjà. Parce que là tu peux être vite en difficulté, gagner un match c'est chaque fois un exploit. Donc il y a tout ce travail de remettre chaque fois la semaine d'après, de s'accrocher. Il y a plus que ce que tu gagnes. Donc en termes de mental et de se remettre en question, ça t'amène plus. La fin de saison de Brest, l'année dernière a été difficile. Il avait fait un super début. Et la fin ? On a eu d'énormes difficultés sur la fin. C'était point par point, mètre par mètre. Et on y est arrivé grâce à Montpellier, parce qu'ils font un exploit à Nantes. Sinon on est barragiste. Mais effectivement, c'est difficile. C'est moi qui, les trois, quatre derniers mois, ils sont difficiles. C'est tenir le groupe. En termes de management aussi. Et garder motivé. C'était difficile ? Tu sentais que ça lâchait ? Mais par moment en fait. Voilà. C'est par moment. Et puis il faut que les joueurs ils adhèrent aussi. Qu'ils restent sur ton projet à toi. Voilà. Sur la manière dont on va se sauver. Il faut garder, voilà, que les garçons soient toujours au taquet, quoi. Et maintenir. Parce qu'il y a aussi du découragement. Et puis celui qui joue pas, voilà, c'est la fin de saison. Il commence à gamberger. Voilà. Tu en perds aussi un petit peu. Tu perds des gars, des fois, comme ça. Donc en fait, en termes, c'est-à-dire mental, épreuve, voilà, tu es servi quand même sur des saisons comme ça. Tu avais un an de contrat encore à Brest. Et quand tu vois comment tu t'en es sorti, tu t'es dit il faut que je m'en aille ? J'ai eu des... J'ai eu des approches de clubs. À Transbourg ? Oui. Il y a eu quelques clubs qui ont tapé un petit peu à la porte. Je pense certainement par rapport à la première césar à Brest. Bon, on s'en sort, voilà, on finit 14e. Bon après il y avait Covid. Mais, et puis là, les 6 premiers mois, voilà, comme tu disais, ça s'était plutôt bien passé. On faisait du jeu. Donc je pense que là-dessus, il y a quelques clubs qui, voilà, qui ont été attentifs, dont Montpellier. Et surtout, il faut dire qu'à Brest, ça fait partie des clubs où la ferveur du public est importante. Ah oui, ah oui. Et le fait de jouer à huis clos, c'est plus pédéralisant à Brest qu'à Monaco. Exactement. Ça, c'est sûr que ça ne nous a pas aidés. Parce que c'est vrai que la ferveur à Brest, c'est exceptionnel. Tu vois, même Strasbourg l'année dernière, ils ont pratiquement pris tout leur point à l'extérieur et rien à la mélo. Oui. Mais ça, c'est sûr. C'est sûr que c'est des clubs où la ferveur, elle aide beaucoup. Je sais que sur la première année, on a gagné des matchs grâce au public. Parce que quand tu rentres, tu attestes proximité avec les gens, il y a de la force quand même, il y a de l'énergie. Donc, de ne pas avoir ça, c'est vrai que ça ne nous a pas aidés vraiment. Mais après, écoute, comme tu disais tout à l'heure, j'ai eu des propositions. Et en fait, Montpellier, pour moi, c'est quand même quelque chose d'important. Tu es Sévenol, tu n'es pas loin. Oui, je ne suis pas loin. Moi, les montagnes sont derrière. Je suis de là-bas. Donc, pour moi, c'est un club important. Donc, le discours du président était quand même très écouté de ma part. Alors, ce qu'il y a de drôle, c'est que donc, le club a été entraîné quatre ans par Michel Derrard-Vacarian et que c'est lui qui t'a remplacé à Brest. Oui, on a fait le chemin inverse. Où tu vois que finalement, Brest continue à proposer du jeu, surtout sur les trois derniers matchs. Et c'est peu dire qu'avec Michel, vous êtes différent. Oui, en termes de caractère. En termes de caractère. C'est quelque chose que tu as eu, tu dis, j'arrive derrière quelqu'un qui a un caractère assez volcanique. Moi, je suis très apaisé. Est-ce que tu as eu peur que les joueurs ronronnent, se disent, ah ben, tiens, on va avoir un peu la paix. On va pouvoir dormir sur notre coussinet. Tu sais que je suis en faux calme, en fait, quelque part. Donc, j'aime bien me prendre du recul. J'aime bien analyser. J'aime bien écouter. Ça, c'est sûr. Après, quand j'ai décidé que je sais, ben, comme tu dis, j'ai un côté sévénal. Donc, après, je sais ce que je veux et je suis assez direct. Après, je dis les choses. Donc, ça, ça ne me gêne pas du tout de pouvoir passer après un gars qui est plus volubile. Mais je pense que peut-être les joueurs aussi, de temps en temps, ils aiment bien passer sur autre chose. Voilà. Le discours est différent. Il est plus posé, effectivement. Mais bon. Vous échangez avec Michel parce que c'est rigolo ? Oui, oui. Non, on n'a pas eu l'occasion ni de se rencontrer ni d'y changer par rapport à ça. Et ça peut être quelque chose d'intéressant parce que c'est bien de voir aussi. Bien sûr que moi, je pense que lui aussi, il me suit, mais on se suit. Moi, j'aime bien voir les compositions qu'il a fait parce que son effectif, c'est pratiquement le même. De trois joueurs près. On a parlé du gardien, etc. Et de voir comment, à qui il a fait confiance au départ, qui l'a levé maintenant, qui l'a remplacé. Ça, ça m'intéresse pas mal. Et puis de voir comment il a fait évoluer l'équipe. Et ça ne m'étonne pas aujourd'hui qu'il commence à avoir des résultats parce qu'en fait, c'est une équipe. L'équipe de Brest, il y a des joueurs de talent, des joueurs qui se sont aguerris la saison dernière aussi. Et c'est une équipe qu'il faut mettre en ordre, un ordre de marche un petit peu. En fait, là, c'est ce qu'a fait Michel. Et il a trouvé cet équilibre-là avec des joueurs comme Mounier qui ont de la taille et puis des joueurs qui ont de la vie. Tu remarques qu'à chaque fois que Brest gagne, Mounier marque. Oui, donc bien quelque chose. Mais Mounier est un ancien de Montpellier aussi. Très fort de la tête. Très, très bon joueur de tête. Après un très bon état d'esprit aussi.